Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer une courte bande dessinée à l'aide de la nouvelle application Digistrip de la compagnie La Digitale. D'abord, on se rend sur le site ladigital.dev.digistrip. Et puis, à partir de là, on peut créer la bande dessinée. Donc, on va lui donner un titre, choisir une question secrète, ainsi qu'une réponse secrète si on veut modifier la bande dessinée ultérieurement. Et puis, on va appuyer sur Créer. Alors moi, pour les besoins de la cause, j'avais déjà créé la bande dessinée. Je vous conseille, pour pouvoir faire les modifications ultérieurement, d'ajouter la bande dessinée à vos favoris ou d'inviter les élèves à copier le lien et à le coller à un endroit de leur choix. Ça peut être sur Google Classroom, par exemple, si vous travaillez avec cette plateforme-là, ou tout autre outil où les élèves prennent des notes de façon numérique. Lorsqu'on arrive sur la plateforme, on a des options pour pouvoir personnaliser notre planche. Donc, avec les outils ici, plus et moins. Et puis, on peut jouer avec la grosseur des cases comme ça et même supprimer une des cases. Donc, on peut en faire une plus grande ou simplement faire deux et aller de cette façon-là. Ajouter une ligne comme ça. Donc, si je veux supprimer, je vais y aller de cette façon-ci. Une fois la planche personnalisée à votre goût, vous pouvez aller jouer avec les fonds pour les cases. Donc, si vous choisissez par exemple une thématique école, vous avez certaines images ici d'une école. Donc, si je choisis le fond, je fais tout simplement le glisser, puis il va s'ajuster à la grosseur de la case. Et puis, vous voyez, il y a certaines images qui ont été générées par l'intelligence artificielle. C'est écrit ici dans les crédits. Ensuite, on peut aller ajouter des personnages. Donc, ici, j'ai Clémence, mais j'ai d'autres personnages. Par exemple, Max, qui a l'air plus d'un personnage manga, on dirait. Donc, si je vais avec Mathilde, elle aussi. Donc, vous jouez avec ces personnages. Vous en choisissez un qui vous inspire. Donc, je vais choisir ici celle-ci parce qu'elle ressemble à une écolière. Donc, je trouve que ça va bien avec ma thématique école. Et puis, je joue avec les grandeurs de cette façon-là. Ensuite, si je veux ajouter la cartouche, je dois cliquer sur ma case et j'ai l'option d'ajouter du texte en haut. Donc, voilà. Et puis, si je veux ajouter l'éphylacteur, bien, c'est la même chose. J'ai les bulles qui se trouvent en haut et je peux personnaliser mon texte. Puis là, ici, je vais jouer avec la grosseur de la bulle ou la grosseur du texte. Donc, en, par exemple, rapetissant le texte comme ça. Là, je vois que ma bulle n'est pas sur le bon côté. Je peux la retourner horizontalement. Donc, avec le bouton ici et la placer au bon endroit. Jouer aussi avec la bulle de parole comme ça. Donc, j'y vais de cette façon-là. J'ai d'autres options aussi. Je pourrais ajouter du texte de style, pardonnez-moi, ordinateur. Donc là, je vais le supprimer. C'est sélectionné. Alors, je peux appuyer sur la poubelle. J'ai la même, j'ai une autre option aussi en blanc. L'option d'ajouter des onomatopées. Et si je veux changer les polices d'écriture, j'ai ces options-ci juste là. Donc, pour chaque case également, je peux cliquer dessus puis supprimer l'image de fond. Je peux également y aller avec une couleur. Donc, si je veux, par exemple, j'ai une petite pipette. Je peux aller choisir la couleur sur l'image comme ça. Je peux également ajouter une image. Donc, si je veux y aller plus dans le style photoroman, je pourrais aller prendre une image qui se trouve sur ma pellicule, ma bibliothèque de photos, sur mon ordinateur ou ma tablette. Et puis, une fois que c'est terminé, j'enregistre. Donc, si vous avez conservé le lien dans vos favoris, vous y retournez et puis vous allez pouvoir continuer les modifications. Et puis, si je veux télécharger, je vais appuyer ici puis ça va me télécharger une image en format JPEG, je crois. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les crédits ici. Donc, si j'avais ajouté des images provenant d'ailleurs, j'aurais tout simplement cliqué ici. Et puis, je peux modifier. Donc, certaines images proviennent... J'aurais peut-être spécifié quelles images, là. De FreePick, par exemple. Donc, c'est cette possibilité-là. Puis, en même temps, on fait une certaine éducation aux élèves au droit d'auteur. Donc, de l'importance de citer ces sources, c'est quand même intéressant pour ça. Je pourrais l'enlever, cela dit. Donc, si ce ne sont que des photos que les élèves auraient prises, par exemple, à l'extérieur ou un photoroman avec des photos demain. Donc, là, je pourrais enlever les crédits, là, aux photos. Alors, voilà, c'était le tour rapide du nouvel outil de la digitale. J'espère que cela vous sera utile pour la création de courtes BD avec vos élèves.